Ma foi, c'est un bien drôle de chapeau. Mais qu'est-ce que tu attends ? Vas-y ! Ne vous en mêlez pas, mademoiselle Claire. Quant à toi, Delaïde, je te défends d'entrer dans cette chambre sans ma permission. Tu déranges mademoiselle Claire. Tu ignores qui il est. Je le connais assez pour savoir qu'il suit la trace de son père. Tout comme moi, je suis celle du mien. Je t'ai pourtant dit qu'à l'heure de la sieste, je veux que tu emploies ton ton à bon escient. Mais qu'est-ce que c'est cette affreuse chose que tu t'ébites sur la tête ? Non, c'est pas vrai, écoutez pas les copains ! Et tu t'es permis de montrer pareil encore à mademoiselle Claire, mais à quoi pensais-tu ? Non, c'est pas vrai, écoutez pas les copains ! Je vous en suis fait, c'est pas moi ! Oh, Corneille, laisse-toi ! Je ne suis qu'un fardeau, enfin ! Tu vois bien ça, c'est au deuxième ! Adieu, Corneille ! Oh, Corneille, laisse-toi ! Je ne suis qu'un fardeau, enfin ! Oh, Corneille, laisse-toi ! Je ne suis qu'un fardeau, enfin ! Je veux bien ça, c'est à l'heure de la vie ! Oh, Corneille ! Mais quand on est pas, c'est à l'heure de la vie ! Ah, c'est à l'heure de la vie ! Vous voyez, tout les deux ! Je veux bien ça ! Trois, trois ! Sous-titrage Société Radio-Canada